Musique Salut tout le monde, c'est Ethan 1975 ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft en survie Et dans la continuité du dernier tutoriel que j'ai fait qui était sur l'œuf de l'Under Dragon Nous allons parler aujourd'hui des élytres ou élytra en anglais Alors les élytres qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des espèces d'ailes qui vous permettent de planer et même de voler lorsque vous avez des fireworks Mais j'expliquerai ça un peu plus tard Tout d'abord la première étape pour avoir les élytres ça va être d'avoir battu l'Under Dragon Donc pour ça on va aller directement au portail de l'end Donc nous voici devant notre petit portail de l'end comme la dernière fois et on rentre dedans On va évidemment repop au même endroit que où on avait pop lors du précédent tutoriel Il y a même encore un peu d'XP de l'Under Dragon que j'ai oublié Et donc une fois que vous êtes ici et que vous avez battu l'Under Dragon Vous ne l'avez peut-être pas remarqué au premier coup d'œil Mais un truc est apparu quelque part autour des tours Alors je sais pas s'il est toujours dans le même axe Mais en tout cas vous allez rapidement voir ce que c'est Donc pour y accéder je vous laisse le soin de faire une petite tour avec ou bien des blocs du Nether De l'end pardon Ou bien des blocs de l'end ou tout simplement avec de la cobble Vous faites comme vous le sentez Une fois que vous avez accès à ça Bon je vous conseille quand même de vous mettre face au tour des fois que Il vous faudra des Under Pearls Bon alors les Under Pearls je vous explique pas comment ça se loot D'autant que vous êtes dans l'end et il y a des Undermans partout C'est super facile à obtenir Vous allez tirer une Under Pearls dans ce portail Et vous allez vous retrouver dans une autre partie de l'end Alors déjà dans cette partie de l'end ce qui est intéressant C'est que vous allez pouvoir récupérer des Corus Fruits Les Corus Fruits qu'est-ce que c'est ? C'est des fruits qui vous permettent de vous téléporter de manière complètement aléatoire Démonstration Voilà Alors c'est pas forcément utile Mais ça peut être fun Et puis bon ça reste de la bouffe donc c'est quand même sympa Ensuite ce que nous allons chercher une fois dans cette partie de l'end Ça va être une forteresse de l'end Alors là j'ai de la chance j'en vois une directement Mais parfois ça peut vous prendre un peu de temps Alors évidemment les Under Pearls vont être très très pratiques Dans vos recherches de cette forteresse Puisqu'elles vous permettent de vous téléporter Donc nous avons une forteresse ici Qui est une forteresse classique Et nous avons une seconde forteresse là-bas Qui comporte cette fois-ci elle un navire Alors je ne connais pas exactement le nom de ce navire Mais je sais qu'on peut en trouver près des forteresses de l'end Petit plus que vous pouvez avancer Si vous êtes juste intéressé par les Alitra Je vais vous faire une petite rapide visite des forteresses de l'end Que vous sachiez à quoi vous attendre Déjà il y a un peu de jumps Il faut le savoir Il y a des petites phases comme ça un peu chiantes Où il faut monter Et là vous allez aussi avoir des Shulkers Shulkers qui vont vous mettre un effet de lévitation lorsqu'ils vous toucheront Mais c'est quand même pratique de récupérer les Shulkers Enfin de tuer des Shulkers Puisqu'ils vous donneront des Shulkers Box Vous récupérez donc des carapaces de Shulkers Avec lesquelles vous pourrez crafter des Shulkers Box Shulkers Box très pratique Puisque c'est comme des coffres Mais que vous pouvez porter dans votre inventaire Donc c'est quand même relativement sympa Surtout quand vous avez plein de trucs à ramasser Par exemple pour les séances de minage Bah ça double voire triple la place que vous pouvez obtenir Enfin la place d'objets que vous pouvez stocker pardon Dans votre inventaire Bon je vous fais pas la visite de l'intégralité de la forteresse évidemment Puisque les salles se ressemblent plus ou moins les unes les autres Vous pouvez même trouver des coffres c'est assez sympathique Vous pouvez looter des pièces d'armure Ce genre de trucs des trucs en diams Enfin bref vous avez compris l'idée Nous ce qui va surtout nous intéresser maintenant Ça va être le bateau Alors on va aller se téper dessus avec une underperle Voilà Tout simplement parce que c'est dans le bateau Que vous trouverez vos Elytra Bon alors il y a aussi quelques petits trucs comme ça Alambic et potions Mais lorsque vous irez au fond de la cale On va évidemment Lorsque vous arriverez au fond de la cale Vous trouverez ceci Et donc il vous suffit de simplement taper dessus Et hop vous les aurez drop C'est très simple très facile j'ai envie de dire Enfin on va dire la méthode d'obtention est beaucoup plus facile Que le chemin à parcourir pour y arriver Alors comme voilà comme je le disais tout à l'heure Vous avez quelques trucs sympas dans les coffres Voilà ce ne sont que des exemples mais voilà Et avant de se quitter nous allons parler de la dernière chose Que je dont je parlais au début de ce tutoriel Qui consiste à voler avec les Elytra Donc pour ça c'est simple Je vais me give des fireworks Voilà Je viens donc de me give 64 Bah un stack en fait de fusées de feu d'artifice Et normalement si je saute Voilà Grosso merdo c'est ça l'idée Alors faites attention tout de même Parce que vos Elytra vont perdre de la durabilité Quand vous allez faire ça Donc faites très attention Mais en gros c'est l'idée Et une fois que vous avez donc récupéré Vos magnifiques petites Elytra Et éventuellement quelques Shulker Box Et Corus Fruit Et bah je vous invite simplement A retourner vers le portail Que vous avez emprunté la première fois Donc avec l'aide d'une Underpair évidemment C'est pour ça que faites quand même attention Quand vous explorez l'End A ne pas perdre votre point d'apparition Je veux dire le point où il y a ce portail Parce que si vous vous perdez Bah ça va être compliqué de revenir Je vous avoue Et voilà C'est tout pour ce tutoriel J'espère qu'il vous a été utile J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas N'hésitez pas également à commenter Si vous avez des choses à me dire à ce sujet Si vous avez des suggestions Des petits tips également à me donner Ou à donner aux autres Évidemment personnes qui regarderont cette vidéo Ou tout simplement Si vous avez des questions Des choses que vous n'avez pas compris Ou ce genre de choses N'hésitez pas à checker la description Pour les liens utiles Et bien entendu N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Sur ce je vous dis au prochain tutoriel D'ici là portez vous bien Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz